18h30 et c'est le journal à la une ce soir. A la une de cette édition, les compteurs quotidiens du Covid qui menacent d'exploser. Omicron confirme bel et bien sa dominance. Il représente désormais plus de 70% des cas positifs d'infection au Covid-19. Les éclairages à suivre dans quelques instants. Et puis cette bonne nouvelle pour les passionnés du ballon rond, l'Aïs Enerté a obtenu les droits de retransmission terrestre en direct des rencontres que discutera la sélection nationale à la Cannes. Le premier match des Lyons de l'Atlas est à suivre après-demain, lundi sur Al-Hula terrestre et Riyadia terrestre. Et en fin de journal, nous irons dans la capitale du Souf où se poursuivent les travaux de réhabilitation de l'un des témoins de l'histoire de la ville. Bientôt, Lars Badagadirouf la retrouvera sans lustre d'un temps. Madame, Monsieur, bonsoir. Et comme nous le disions en titre, les chiffres des infections au Covid-19 explosent. Pour ces dernières 24 heures, 7064 nouveaux cas d'infection, 8 décès et 54 nouveaux cas sévères ou critiques, dont 5 sous-intubations. Concernant la campagne de vaccination, les primo-vaccinés se chiffrent à plus de 24 millions et demi. Celui des personnes ayant reçu deux doses, près de 23 millions. Et pour la dose de rappel, près de 3,5 millions de personnes sont désormais complètement vaccinées. Et ces chiffres qui galopent de jour en jour confirment que sous l'effet Omicron, la pandémie se propage à vitesse grand V. des services de soins intensifs et de réanimation submergés. Et des équipes médicales à boue de souffle, comme un air de déjà-vu, qui pèsent déjà lourd et les chiffres en témoignent. Mohamed El-Chigar. Prenons les données du bulletin sur la situation épidémiologique d'hier vendredi, 16h. 6 428 cas positifs en 24 heures sur plus de 30 000 tests PCR effectués, c'est plus de 20% comme taux de positivité. Un cas positif sur 5 tests effectués, c'est énorme. Omicron se diffuse rapidement. Il dominait il y a encore quelques jours à plus de 70%. Mais il ne devrait pas tarder à dominer à 100%. Serait-il moins virulent ? Il engendre quand même plus de 50 cas graves aux critiques toutes les 24 heures et un nombre de décès qui augmente également de jour en jour, 13 hier. Et c'est dans les régions de Casablanca-Stat et de Rabassale-et-Kénitra que le virus circule le plus dangereusement. Mais les autres régions devraient suivre selon les prévisions des épidémiologistes dans l'attente d'un pic des contaminations dans les trois semaines à venir. Et un autre indicateur est passé dans le rouge, celui des cas actifs, près de 30 000 déjà, sinon plus. Et autant de personnes qui sont des vecteurs potentiels de propagation du virus Omicron. La SNRT a obtenu les droits de retransmission en direct avec diffusion terrestre des rencontres que disputera les lions de l'Atlas et cela dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Ces rencontres seront retransmises en direct avec une diffusion terrestre sur les chaînes Al-Houla et Ar-Riyadia. Et pour le journal francophone, dès aujourd'hui et pendant toute la période de la Cannes, une nouvelle rubrique fera son entrée dans notre édition. Une page sport entièrement dédiée à cette grande manifestation sportive. Et c'est après demain, lundi, que les lions de l'Atlas jouera leur première rencontre de cette Cannes. Un match à suivre dans le camp direct sur la SNRT terrestre. Un match très attendu à la fois côté supporters mais aussi côté joueurs. Les coéquipiers du capitaine Ren Msaï s'ambitionnent de signer une présence distinguée et jouaient les premiers rôles dans l'espoir de soulever la précieuse Coupe qui leur échappe depuis 1976, l'année du premier sacre du football marocain en Ethiopie. Mohamed Aïtchgar. Les lions de l'Atlas sont dans le groupe C. Avec trois matchs décisifs en face de poule, trois matchs au stade Mfadena-Yaoundé. L'entrée en lice se fera après demain lundi, face aux Black Stars du Ghana à 17h. Les lions de l'Atlas jouera vendredi prochain contre la sélection des Comores, toujours à 17h. Et le troisième match de cette face de poule opposera la sélection nationale à celle du Gabon à 20h. Pour cette canne du Cameroun, l'équipe nationale dispose d'un groupe homogène qui combine expérience, fraîcheur physique et rage de vaincre. Les lions de l'Atlas arrivent à la canne pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, fort d'un parcours exceptionnel lors des éliminatoires de cette compétition et de la Coupe du Monde du Qatar. La sélection des lions de l'Atlas est la seule équipe à réaliser un carton plein en remportant six matchs des éliminatoires du Mondial 2022. À la faveur de ces bons résultats, l'équipe nationale du Maroc s'est maintenue au deuxième rang africain dans le dernier classement de la FIFA au titre de l'année 2021. En attendant le début de la compétition africaine, l'équipe nationale poursuit ses préparatifs dans la capitale camerounaise, Yaoundé, avec l'arrivée dans ses rangs du capitaine Ran Msaïs, du défenseur Badr Benoun et du gardien de but Yassir Bounou. Et on vient de l'apprendre, les 52 matchs de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 seront couverts par l'assistance vidéo à l'arbitrage VAR, une première dans l'histoire de cette compétition. Plus que 24 heures nous séparent donc du coup d'envoi de cette canne. Une grande menace pèse cependant sur ce tournoi continental, la pandémie du Covid-19. Les autorités sanitaires se montrent fermes, pas d'accès au stade sans pass sanitaire. Immersion dans l'ambiance de cette journée, avant-journée qui règne avec Marie-Marie Malmissi. Ultime coup de frais au Japoma Stadium. Dans quelques jours, le deuxième plus grand stade de cette canne prêtera sa pelouse à deux quarts de finale de la canne 2021 et à l'une des demi-finales. Mais pour garnir ces gradins, les 50 000 spectateurs devront se soumettre au protocole sanitaire strict de la CAF. Je suis un fanatique du sport, je suis pratiquant également. Je viens pour les deux raisons, déjà pour me protéger en me faisant vacciner et également pour accéder au stade. Seules les personnes vaccinées et testées négatives pourront donc valider leur ticket aux rencontres. Sur les six sites du tournoi, des postes de vaccination sont mis en place. Bon, actuellement, moi je pense, ici là déjà, on a les voyageurs. Nous avons des alertes individuelles, dont des personnes qui veulent se faire vacciner parce qu'elles veulent renforcer leur système immunitaire. Et nous avons ceux aussi maintenant qui accourent parce qu'on dit que c'est une condition pour entrer aussi au stade. Les plus réticents au vaccin se contenteront, eux, de regarder les matchs depuis les fans zones ou alors devant leurs écrans de télévision. Ça va faire en sorte que beaucoup de personnes n'arrivent pas au stade parce qu'il y a peu de gens qui ont l'envie de se faire vacciner. Ce qui fait que les stades seront un peu vides. Pour une canne, pareil, on peut dire une première fois qu'il y a une canne. C'est vrai que ce n'est pas la première fois, une première fois pour nous. Une première fois pour nous parce que nous sommes jeunes. Ça sera beaucoup difficile. Donc je préfère, encore avec le test, oui, ça peut faire en arriver au stade. Quantuple vainqueur du tournoi, le pays des Lyons indomptables n'avait plus organisé de cannes depuis 1972. Rendez-vous donc attendu demain au stade Lambé à Yaoundé pour le match d'ouverture. Avec une jauge réduite, la capacité des stades est plafonnée à 80%. Mondial 2022, le tirage au sort des matchs barrages de la zone africaine qualificative à la Coupe du Monde 2022 aura lieu le 22 de ce mois à Douala, toujours au Cameroun. Et cela en marge de la Coupe d'Afrique des Nations, des matchs barrages qui se dérouleront en deux manches. Les 10 équipes qualifiées pour les barrages seront réparties en deux chapeaux selon le classement de la FIFA du mois de novembre 2021. Le chapeau 1 est composé du Sénégal, de la Tunisie, de l'Algérie, du Nigeria et du Maroc. Alors que le chapeau 2 comprend l'Egypte, la République démocratique du Congo, le Ghana, le Cameroun et le Mali. C'est l'histoire d'une dizaine de femmes qui, à l'aube de la crise du Covid, se sont retrouvées sans emploi. L'essence même de leur activité était des allers-retours quotidiens à Bab-Subta pour l'achat et leur vente des articles d'hiver. Inactives depuis près de deux ans, elles bénéficient désormais d'une formation pour la commercialisation de plantes aromatiques et médicinales, une manière de les autonomiser en cette période de crise qui semble encore durer. Dans ces champs situés aux environs de Medirq, des femmes sont à pied d'œuvre. Elles cueillent des plantes aromatiques et médicinales. Elles s'attelleront à présent à les valoriser au sein de coopératives de produits cosmétiques. Une aubaine pour ces femmes, autrefois marchande informelle au passage de Bab-Subta, fermée suite à la pandémie. Cette nouvelle activité leur offre une source de revenus stables. La fermeture de Bab-Subta nous a beaucoup affectés. Nous avons d'abord été pris en charge par l'entraide nationale. Par la suite, nous avons bénéficié d'une formation pour la production de produits cosmétiques. Les encadrants nous ont beaucoup aidés. Cette initiative nous redonne espoir. Grâce à cette activité, nous avons appris beaucoup de choses. Notre rendement est de plus en plus fructueux. En tout, six coopératives sont actives dans ce centre. 300 bénéficiaires ont tiré profit de ce programme. De quoi faire renaître l'espoir chez ces femmes qui ont payé un lourd tribut à la pandémie. Nous encadrons des femmes qui se sont retrouvées du jour au lendemain dans une situation précaire et sont maintenant regroupées en coopératives. La formation respecte les normes de qualité en ce qui concerne l'accueillir des plantes et la préservation de l'environnement. Une nouvelle vie active s'annonce pour ces femmes. La pandémie n'a visiblement pas eu raison de leur détermination à aller de l'avant. Dernière escale de cette édition à Gadir, la ville qui vit depuis quelques temps déjà à l'ère des grands chantiers de réhabilitation. Le plus important, les travaux de mise à niveau de l'un des sites les plus emblématiques de la ville, la Qasbah d'Agadiroufla. Hijab Tamak, Samir Barka et Nisri El-Hamdawi. Elle s'apprête à retrouver son lustre d'antan, la Qasbah d'Agadiroufla. Ce témoin de l'histoire de toute la région est désormais un chantier à ciel ouvert. Vieille de six siècles, cette forteresse avait été partiellement détruite par le tremblement de terre de 1962. Aujourd'hui, elle bénéficie d'un vaste programme de réhabilitation dans le respect de son cachet architectural. Grâce aux efforts de nos différents partenaires au niveau de la région où il aïa est commune et en coordination avec le ministère de la Culture, ce patrimoine va prochainement retrouver sa splendeur d'autrefois et sa mémoire ne peut qu'être ressuscitée. Depuis sa construction en 1540 sous le règne des Saadiens, la forteresse a joué un rôle de défense contre les convoitises étrangères, notamment portugaises. un lieu de mémoire pour plusieurs générations de Ghédiri. C'est un projet important. Ce monument est un lieu de culture et de mémoire. qui est un lieu de réhabilitation qui s'inscrit dans le programme de développement urbain de la ville d'Eghedir. Un programme lancé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour une enveloppe budgétaire de près de 6 milliards de dirhams. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente férature à Lola. A demain.